L'objectif de ce forum populaire d'échange sur le cadre juridique de l'exploitation pétrolière et gazière se justifie doublement. D'abord parce que la question des contrats et des textes qui régissent la gouvernance du secteur extractif en général et du sous-secteur des eaux de le Caribbean en particulier n'est pas très bien connue par les populations. Il est intéressant aujourd'hui plus que jamais de revenir en détail sur les dispositifs législatifs et réglementaires qui encadrent la gouvernance du secteur extractif et du sous-secteur des eaux de le carburant en général pour permettre aux citoyens de pouvoir s'approprier ces dispositifs-là pour pouvoir exiger ce qui leur est dû légalement prévu dans les textes mais aussi quand il y a des manquements dans les textes ou bien des non-dits dans les textes que les citoyens puissent faire des recommandations allant dans l'ensemble de prendre en charge dans la législation les préoccupations qui sont les leurs. C'était ça l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui qui est un forum populaire. Vous pensez qu'il y a un problème à régler à ce niveau d'abord du point de vue du dispositif institutionnel. On a l'impression qu'aujourd'hui il y a une multitude d'agences, une multitude d'institutions qui sont mises en place pour régler quasiment les mêmes questions. COS Petro-Gaz, GES Petro-Gaz, Ministère de l'Énergie, Petro-Seine il y a tellement de structures qui sont mises en place pour avoir une meilleure lisibilité par rapport à cela. Justement on n'a pas cette lisibilité-là parce que ça donne l'impression d'une cacophonie institutionnelle qui ne permet pas d'avoir cette lisibilité-là. Les citoyens sont perdus par rapport à cette démultiplication des institutions allant dans le sens de régler une même et unique problématique. C'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation des citoyens c'est le contenu des dispositifs législatifs et réglementaires. Est-ce que le contenu des dispositifs législatifs et réglementaires prennent réellement en charge les préoccupations des citoyens ici à Saint-Louis en termes de compensation pour les activités de pêche, en termes de compensation du manque à gagner par rapport aux prises journalières pour la pêche, en termes de compensation par rapport aux désastres et aux impacts environnementaux. Est-ce que la législation est aujourd'hui en phase par rapport aux attentes des populations sur ces questions-là ? Est-ce qu'il existe aujourd'hui un fonds dédié à garantir les éventuels impacts environnementaux ? Si ça existe, est-ce que les populations sont suffisamment éclairées par rapport à ces dispositions-là ? C'est ça l'objectif principal de cette rencontre là, c'est que les citoyens ne connaissent pas la législation. Le nouveau code pétrolier de 2019, du 1er février 2019, qui vient d'être adopté, n'est pas très bien connu des populations. L'État devrait communiquer davantage sur ces dispositifs législatifs et réglementaires qui permettent de prendre en charge quelque chose qui appartient à tous les citoyens. Depuis le référendum de 2016, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Si le peuple ne connaît pas les dispositifs juridiques, institutionnels et réglementaires qui règlent ces questions-là, le peuple est largué. C'est la raison pour laquelle la coalition publique ce que vous payez, notamment à travers son antenne régionale de Saint-Louis, a décidé de tenir ce forum-là pour partager d'abord avec les citoyens le contenu de ces dispositifs-là, mais aussi pour voir s'il y a des manquements, des éléments qui ne peuvent pas permettre aux citoyens de pouvoir bénéficier efficacement de ces ressources-là, notamment des lois qui ont un véritable impact citoyen. Les citoyens sont en droit d'exiger de leur État qu'ils révisent ces dispositifs législatifs allant dans le sens de prendre en charge ces préoccupations et ces intérêts. L'État ne communique pas très bien sur les enjeux du secteur extractif. L'État ne communique pas non plus sur le nouveau dispositif juridique et réglementaire qui encadre le secteur extractif. C'est la raison pour laquelle on a tenu ce séminaire, nous, pour partager déjà l'existant avec les citoyens, on parle de forum populaire, mais aussi pour voir dans l'existant, est-ce qu'il y a des dispositifs que les citoyens et les collectivités territoriales peuvent utiliser pour exiger de l'État le paiement des redevances, le paiement des taxes, si taxes il y a, si redevances il y a. C'est ça l'objectif de cette rencontre, c'est pourquoi on a convié les collectivités territoriales à cette rencontre-là et les citoyens aussi, pour qu'ils puissent connaître les dispositions et à partir de ces dispositions exiger ce qui leur est dû. Et s'il y a des manquements par rapport à ces dispositions-là, que les citoyens puissent dire, nous, on ne se retrouve pas dans ces dispositifs juridiques-là, parce qu'il y a tel aspect sur les compensations pour les pêcheurs, sur les compensations pour les secteurs de la pêche, sur les compensations par rapport aux collectivités locales directement impactées, c'est l'impasse. Le projet de loi sur la répartition des revenus, qui sera incessamment déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, ne prend pas en charge ces problématiques-là. Et c'est de ça dont nous allons discuter aujourd'hui. Par rapport à BP, ce qu'on a remarqué à Saint-Louis, depuis assez longtemps maintenant, c'est que BP, dans le cadre de sa politique de RSE, a des activités un peu disparates, en allant directement vers les populations, en allant directement vers certaines communautés, parfois même en court-circuitant les collectivités territoriales, qui devraient être la porte d'entrée, qui devraient faire ce portage institutionnel-là. Les collectivités territoriales ne se sentent pas suffisamment impliquées, ne se sentent pas suffisamment respectées par la manière dont BP est en train de dérouler ses actions à Saint-Louis. C'est la raison pour laquelle on a convié ces collectivités locales-là, pour qu'elles nous parlent de leurs ressentis par rapport à ce comportement de BP, mais aussi pour que les populations demandent à BP de mieux formaliser ses actions et de mieux harmoniser ses actions avec les objectifs de développement local portés par les collectivités territoriales. Ce qui pourrait, dans un futur proche, permettre aux populations de pouvoir tirer le meilleur profit de ces actions de BP, qui sont des contributions volontaires. Je ne suis pas là pour commenter la communication de BP, mais tout ce que je sais, c'est que BP est dans une stratégie... Comment je peux appeler ça ? Une stratégie corruptive, allant dans le sens d'aller directement vers les populations, qu'on s'est démunis, qu'on s'est pauvres, pour essayer de mettre en place des actions ponctuelles qui ne sont pas articulées à des objectifs globaux de développement local. Ces objectifs globaux de développement local sont portés par les collectivités territoriales, par le conseil départemental, par la commune de Saint-Louis, par les communautés qui sont à l'arrière-garde de Saint-Louis. Pourquoi BP ne peut pas aller discuter d'abord avec ces collectivités-là, pour essayer de voir si ces collectivités ont des politiques sociales, ont des politiques par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, diriger sa politique de responsabilité sociale d'entreprise, dans ce sens-là, ça aurait pu avoir un plus grand impact pour les populations et il y aurait une plus grande lisibilité par rapport aux actions que BP est en train de mener. C'est ça, ça vient contraster avec ce que BP est en train de faire, qui consiste à aller directement vers les populations, mener des actions ponctuelles qui ne peuvent pas avoir l'impact souhaité par les populations dans ce sens-là.